Yahu, on dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement de gars, j'achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, continue Il faut savoir que je n'ai pas eu le temps beaucoup de lire en boutique ou quoi que ce soit D'ailleurs j'ai dû utiliser une application pour pouvoir lire les chapitres en question Je t'en parlerai prochainement parce que j'ai demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser Que je vous parle d'applications en rapport avec les mangas et ça vous intéressait plutôt pas mal Et donc en fait là actuellement je suis en train de tester un petit peu les capacités d'une application Qui permet de lire les scans en fait de mangas Mais je tiens à préciser que c'est une application par exemple où là je parlais d'un manga des éditions cassées Et il n'y a pas toute la série et il n'y aura jamais toute la série Parce que du moment où c'est licencié en France, ils arrêtent apparemment si j'ai bien compris De présenter sur l'application mais ça permet quand même de lire par exemple moi Le premier chapitre d'un manga où je n'ai pas pu trouver en boutique très facilement pour pouvoir le lire Et donc ça m'a fait gagner du temps parce que je l'ai même lu en attendant que le film au cinéma commence Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue On attaque la vidéo avec un shoujo des éditions Pika Et on est avec Waiting for Spring si je prononce bien Nous sommes sur une oeuvre qui est donc dans le genre romance étrange de vie La série date de 2014 au Japon mais d'avril 2018 en France pour son premier tome J'ai presque un an de retard mais c'est pas grave la série n'est pas terminée Voilà J'ai essayé de me réconforter comme je peux Nous sommes donc sur une série qui va avoir son tome 7 Le tome 7 sortira en avril et la série est toujours en cours au Japon avec 11 tomes C'est pour ça que je me suis dit, bon c'est pas très très grave d'avoir un an de retard Vu qu'au final tu sauras quand même quand la série se terminera si tu l'achètes ou pas Et c'est le but en fait des extraits manga C'est de savoir si une série m'intéressera Soit quand elle va se terminer, soit une série qui est déjà terminée depuis un moment Mais avant d'acheter j'ai un petit peu peur de l'achat De me dire je vais peut-être pas aimer Donc je fais un extrait pour savoir si vraiment la série m'intéresse Voilà Donc en ce qui concerne le manga Waiting for Spring Donc en gros dans les grandes lignes la fille elle est complètement invisible Personne qui est dit moi ne sait qu'elle existe On l'utilise un petit peu Les autres et les filles qui ont un peu plus de caractère L'utilisent pour faire les ménages etc Et que l'autre elle va fermer sa gueule Elle travaille, elle a un petit travail Et lors du travail, dès les premières pages Je lui dis ce qu'il y a dans le premier extrait Et bah tout simplement il y a un garçon qui va demander Est-ce qu'elle sorte du resto Où elle travaille Pour qu'un de ses potes fasse une déclaration C'est moi c'était pas la bonne nana Voilà Et ça va enchaîner sur une relation sûrement d'amitié entre les garçons Ça va faire sûrement un rêve ou un truc dans le genre je suppose Je suppose Je n'ai lu que jusqu'à à peu près le moment où le mec se trompe de nana Et qu'il explique Ah bah non c'est pas elle, elle est trop banale Je dis qu'elle ressemblait à une déesse Et l'autre Ah mais il n'y avait que ça dans le resto Il n'y a eu que ça Merci pour la fille Mais bon Toujours est-il En ce qui concerne ce que j'en ai lu J'ai lu un peu plus loin Que vraiment quand il lui fout un vent devant un resto J'ai lu un tout petit peu plus loin Jusqu'à un endroit où il se cache en buissons En gros, les imbuissons tous En gros honnêtement je n'ai pas du tout été captivée par ce que j'ai lu J'ai trouvé ça plutôt facile Un peu, pas vraiment déjà vu Parce qu'on n'a pas trop trop eu ce genre de quiproquo dès le départ au niveau de la nana Mais c'est un peu trop mignonné Et c'est vraiment pas le genre que j'ai envie de lire ces derniers temps Donc pour moi, est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est non, je n'achèterai pas ce manga Parce que j'ai vraiment passé l'âge de chouchons De petits chouchons avec des histoires toutes mignonnes Voilà Après je ne dis pas que peut-être que ça peut partir de plus loin Au niveau du travail, du scénario, etc Vu qu'il y a déjà 11 tomes Mais moi je dois juger sur une cinquantaine de pages Sur les 50 premières pages J'ai vu que ça ne m'intéressait pas Ça ne me captivait pas Et je n'appréciais pas du tout ma lecture Donc tout simplement, je n'achèterai pas What in for spring On attaque donc avec le manga Jagan Un manga donc des éditions casées C'est un seinen en jeu en suspense C'est fantastique, si je ne dis pas de bêtises Nous sommes sur une oeuvre qui est âge concillée aux 14 ans et plus Le tome 2 sortirait en avril Et la série toujours en cours au Japon Avec plus de 6 tomes Pour ce qui est de ce manga Je dois t'avouer que Alors, je te l'ai dit J'ai dû utiliser une application sur mon téléphone Pour lire les premières pages en mode estré Et que je galère sur l'application activée Pour voir à un moment donné Quand on est en train de regarder les pages Savoir à quel numéro de page j'en étais Mais il faut savoir qu'il y a une petite partie quand même Les premières pages Où je n'ai vraiment pas du tout Du tout, du tout, du tout été captivée En fait, ce sont les premières pages Où on nous montre à quel point C'est mis dans le résumé À quel point la vie du jeune homme est nulle à chier Qui se fait chier Qui s'emmerde Qu'il a une vie pourrie Nanana Donc ça, on te montre à quel point vraiment C'est un boulet Que sa vie est à chier Etc Et c'est les pages vraiment Moi, que je n'apprécie pas Dans un manga D'ailleurs, il y a eu un manga Qui était en Je ne sais plus combien de tomes Des éditions Kana Je mettrai le nom dans la barre d'infos Où pareil Ça a commencé vraiment comme ça Et au final Je me suis un petit peu ennuyée Mais en fait Comme du coup J'étais sur une application J'ai un petit peu scrollé Et quand j'ai vu certaines images Voilà Et ben je me suis dit Ok, fais demi-tour Il faut absolument que tu lisses Parce que là Vu ce que tu as vu Ça te plaît Voilà C'est un manga genre Halloween Déjà au niveau du thème Je savais que c'était un manga Genre Halloween Donc forcément Je me suis dit Ok, ça c'est fait pour moi Et bon Les premières pages Elles étaient un petit peu ennuyeuses Je m'en doutais un petit peu Mais c'est vrai que ça ne m'a pas Forcément motivée à continuer Et quand j'ai aperçu Ce que j'ai aperçu J'ai dit Ok, il faut que je fasse demi-tour Et il faut que je continue la série Et en ce qui concerne Donc les premières pages En gros Le résumé résume vraiment Ce qui se passe dans les premières pages C'est-à-dire qu'on se utilise Aventures d'âge de l'homme Tout à fait basiques Sans qu'un jour Il va avoir à faire Une créature assez particulière Que je t'aurais mis à côté de moi Depuis tout à l'heure Et ses doigts vont être tranchés En fait Je crois que c'est ses deux doigts Qui en forment plus qu'un Et avec laquelle il peut tirer Il peut tirer des balles Assez spéciales C'est pas des balles Comme des balles De pistolet Mais toujours utile Donc c'est détruit Les fameux monstres Et il y a un hibou Qui débarque de nulle part Et qui lui explique un petit peu tout Et qui va être un petit peu Si j'ai bien compris Son familier Je me suis arrêtée à peu près A la présentation du hibou Et si Les pages suivantes Où il y a Avec une fille Ou c'est une fille cette fois-ci Qui devient une créature monstre Donc j'ai vaguement J'ai survolé en fait Les pages En ce qui concerne la fille Parce que je pense que J'avais atteint mon quota De pages Mais je voulais voir un petit peu Comment est-ce que ça allait donner Par la suite Et en ce que J'en ai lu Les premières pages que j'ai lu Je peux te dire Que j'ai été conquis Et que je n'attends Qu'une seule chose Je pense que ça y est Tu l'as casé toi-même Que la série se termine Au Japon Voilà J'attends qu'une seule chose Maintenant C'est que la série va se terminer au Japon Parce que je n'ai qu'une hâte C'est de pouvoir lire cette série Voilà A part si Cazé m'annonce Que je peux me permettre Comme un peu Certains Kodomo ou quoi Lire un bout M'arrêter à un certain moment Et reprendre Un petit peu aussi Comme Magica Girl of the End De Akata Où on pouvait faire des pauses A certains endroits Et reprendre Genre 3 mois plus tard Sans trop trop être perdu A part si on m'annonce ça Que je peux vraiment le faire Sur certains temps Je serais obligée forcément D'attendre la fin de la série Mais j'ai juste une hâte C'est que vraiment Elle se termine très très vite Pas trop vite Parce que j'aimerais bien Quand même qu'elle soit En une dizaine de tomes Ça pourrait être quand même Quelque chose d'intéressant Mais j'ai vraiment Qu'une seule hâte C'est que ça se termine Pour pouvoir la lire Et bien entendu Ça c'est une série Que je te garde Précieusement Pour le Halloween Manga Challenge Donc ce sera un manga Forcément que je vais te garder Pour le Halloween Manga Challenge Alors forcément Pas celui de l'année 2019 Parce que je pense pas Que la série soit terminée D'ici là Mais peut-être Le Halloween Manga Challenge 2020 en 2021 Ça ferait très plaisir De pouvoir le présenter J'ai juste une hâte De le lire Je crois que j'ai eu Un aussi gros coup de coeur Que le manga Dog N Ça je crois Ouais Dog N Que je te présenter Des éditions Canada Dans le précédent Estrait Manga Qui a eu cette année On va parler L'estrait d'un manga Donc j'ai complètement Oublié le nom Et tu comprendras très vite Pourquoi j'ai oublié son nom C'est celui-là Alors pourquoi j'ai oublié le nom De ce manga Tout simplement parce que J'ai totalement détesté Les premières lignes Alors autant Quand j'ai lu le résumé On était donc sur le fait Qu'il y a deux garçons Qu'il y en ait un Qui est un peu peur des filles Et le deuxième On revient un jour Comme ça après l'école S'absente 3-4 jours Pour maladie Et débarque en étant une fille Ça c'était le résumé Que j'avais eu Donc en soi Tu peux te dire Bah il a fait C'est une personne transgenre Il a changé de sexe En cours de route Etc Etc Donc le manga m'intéressait Vu que je suis plus ou moins Ce genre de personne Malheureusement En fait ce que j'en ai lu M'a complètement énervée Dégoutée Et a fait que J'ai failli balancer Et donc ne pas respecter le manga Et le balancer à l'autre bout du magasin Tout simplement parce que Au final Le changement de corps De ce garçon N'est pas dû à un choix personnel Mais un choix plutôt de la nature Je m'explique Tout simplement Dans ce manga En tout cas Les premières pages Que j'en ai lu Ce n'est pas l'humain en soi Qui décide de changer de sexe Mais c'est tout simplement Dans le pays du Japon S'il manque des femmes Certains garçons Par la magie de la nature Changent naturellement de corps Un peu comme font Les boissons clowns Ou les escargots Ok Donc du coup L'auteur A mes yeux Transforme la transidentité Et les personnes Transchants Les personnes Qui ne sont pas à l'aise Dans leur corps Parce qu'ils ne sont pas Dans le bon corps Par un coup de magie Plus ou moins Entre guillemets C'est la magie là Ce qui se passe Ben non Je suis désolée C'est pas ça C'est pas ça Être une personne trans C'est être dans le mauvais corps Se réveiller un matin Et se rendre compte Qu'au final Ben non Tu n'es pas un garçon Et tu es censé être une fille Et dans ta tête T'es une fille Et t'as toujours été une fille Etc Ou inversement Que t'as toujours été Né dans un corps de femme Mais t'as toujours été un garçon Tu t'es toujours comporté Comme un garçon Tu as toujours vu les choses T'as l'air à un garçon Et que donc du coup Tu n'es pas dans le bon corps Et tu changes par toi-même Tu fais via la chirurgie esthétique Etc Et les prises de médicaments Et autres Pour changer Et pour retrouver La bonne identité de genre Qui t'est Et qui est destinée Et qui t'est destinée au final Voilà Donc Honnêtement Je ne le lirai pas Je ne le présenterai jamais de ma vie Autant les deux autres Le 10ème de Toki Je crois que c'est ça le nom Le truc est très intéressant Celle que je suis Je crois des éditions Akata Le truc est intéressant Autant ce titre là D'accord On vogue Sur la même Sur le même genre de manga Mais passer ça Pour de la magie Je suis désolée Mais je ne peux pas Je ne peux pas lire ce genre d'oeuvre Et je trouve que c'est du foutage de gueule Je comprends aussi pourquoi Je n'ai pas retenu le nom du manga Parce que ça m'a complètement énervée Et je n'ai même pas compris Comment Même la maison d'édition en France A pu avoir l'idée De se dire Oh bah c'est cool ça Comme manga Ah oui On vogue sur la vague Des sorties Qui sortent actuellement Sur les gens En changement de sexe Sauf que Passer ça pour de la magie Je suis désolée Mais en tant que Personne Perdu Au niveau de son sexe Je ne sais pas encore J'ai déjà fait une vidéo J'ai posté Je ne sais pas encore Ce que je suis réellement Si je suis une femme Si je suis un homme Si je suis un entre deux Et lire ce genre de choses là Moi personnellement Ça me dégoûte Ça va me donner envie De gerber Tellement que ça m'énerve Voilà Ce n'est pas de la magie On termine donc cette vidéo Avec le manga Des éditions Nobi Nobi Tant qu'il est encore temps Je t'aimerai Je crois que c'est ça Et c'est tout le monde Le quitterait de ça Mais on y est presque De toute façon T'as l'image à côté de moi Donc en ce qui concerne Mon avis sur le manga Déjà on va parler De la qualité du dessin Que j'adore énormément Je la trouve juste parfaite Et j'adore surtout La boue de l'héroïne Pour ce qui est de la série Si je ne dis pas de bêtises On est sur quelque chose De déjà vu Car on est sur une jeune fille Qui change d'école En cours de route Et qui tombe sur Le gars qui dirige les goles L'élève qui dirige tout Et qui Bah on lui obéit Sinon Bah ça tourne mal Et la différence C'est que la jeune fille Est malade Et si je ne dis pas de bêtises Il ne lui reste qu'un an à vivre Je dis si je ne dis pas de bêtises Parce que ça fait Une semaine et demie Que j'ai lu C'est pas J'ai entre temps J'en ai lu du manga Donc j'ai un petit doute Au niveau de l'information Mais je trouve ça intéressant En ce qui concerne ce manga Donc j'en attends beaucoup Est-ce que j'achèterai ou pas Ma réponse est bien entendu Oui Je pense que tu t'en as été douté Ce que j'aime C'est justement Cette originalité de la maladie Après le seul truc Qui pourrait vraiment Je pense me décevoir Dans cette série C'est si l'auteur Ne tue pas son personnage A mes yeux Il faut que le personnage meure Vu qu'elle ne reste qu'un an à vivre Elle a une maladie grave Elle ne peut pas s'en sortir De ce que j'en ai lu J'ai lu que les 30 premières pages Du tome 1 Donc voilà Mais à mes yeux Il faut que le personnage meure Pour que la fin soit parfaite Et si à la fin Le personnage ne meurt pas A mes yeux Ça sera une déception Mais après je pense que La série mérite quand même D'être lue Et donc j'ai très envie Quand même de la découvrir Et je n'ai pas envie D'attendre En fait D'avoir des retours De certains collègues youtubeurs Parce qu'actuellement Il y a certains titres Où je laisse des fois Passer un petit peu La date de sortie Pour avoir des retours De 2 ou 3 copains A qui j'ai confiance Pour savoir justement Ce qu'ils en ont pensé Est-ce que ça vaut le coup Que j'achète ou pas Donc voilà Mais en ce qui concerne Le manga Tant qu'il est encore temps Je t'aimerai Je pense que Je ne vais pas attendre Que d'avoir les retours Etc Et je vais commencer A acheter très rapidement Je t'invite bien entendu A aller me retrouver Sur les 2 vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Pour t'abonner Et aller voir dans la barre d'infos Pour avoir Et le résumé du manga Ainsi que les liens Vers mes réseaux sociaux Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye